Salut à tous, on va regarder nos chers crypto-monnaies pour voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer. On attaque directement par Ethereum. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Bon, ça c'est la version 4 de Market Trader, c'est pas fini. Au niveau de la présentation, le fonds reste le même. Il y a quelques améliorations qui passent, je vous ferai une vidéo dédiée dessus, ça ne change pas grand-chose. Donc, Ethereum, on était toujours dans l'idée qu'on cherche une correction, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a fait une impulsion et que maintenant on cherche une correction. Donc, c'est toujours dans cette idée-là que moi, je trade. Je sais que c'est tout à fait possible, enfin qu'il y a plein de comptes ou d'analyses sur Internet qui disent que ça, c'est une hausse qui est terminée et qu'on va aller chercher les supports en dessous. Comme je vous l'ai dit, c'est possible, largement. C'est pas la vue que moi je privilégie. Ce que je privilégie comme vue, c'est plutôt ça, d'accord ? C'est-à-dire qu'on fasse au moins une grosse correction en 3 vagues, donc A, B, C, le 3 vagues, le A, B, C jaune, donc une grosse correction daily, pour venir dans cette zone-là, chercher ce niveau-clé ici, cette confluence de niveau-clé. Et après, on verra si ce A, B, C se transforme en 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? On verra. On n'en est pas là encore. En tout cas, ce que je joue, c'est d'atteindre cette zone ici. Pour atteindre cette zone ici, il y a quand même une chose qui me dérange, c'est que je ne trouve pas de divergence sur cette vague-là. Ce qui me laisse toujours penser qu'on cache peut-être un espèce de flat là-dedans, que j'ai du mal pour l'instant à identifier, mais on verra. Mais c'est quand même la vue que je privilégie. Donc dans cette vue-là, il y a deux sous-vues qui s'affrontent du versant BOOL. Les deux sous-vues qui s'affrontent, c'est assez simple. La première, c'est la vue qui est affichée là. Qui dit qu'on a fait une première vague impulsionnelle, on a corrigé cette vague en 3, on a quasiment atteint 62% de retrassement, sans les toucher vraiment. Ça, c'est une nouvelle vague impulsionnelle, c'est le 1 vert, d'accord ? Et que là, on vient de retracer en ABC avec un triangle ici, et là, on a bien 5 vagues de baisse. Enfin, un mouvement en 5 vagues ici, avec une divergence horaire qui est bien visible là, entre une potentielle vague 3 et une potentielle vague 5. Donc ce qui m'irait très bien. Et qu'on a préservé le niveau vert. Ici, c'est le niveau, je vous disais, si vous achetez dans cette zone-là, il faut acheter contre ce niveau-là, d'accord ? Car l'invalidation de ce niveau, si on casse le plus bas ici, ça veut dire que ça, ici, c'est pas un point B. Si on fait un plus bas, ça veut dire que ce compte-là n'est pas possible. Et on repasse dans le cadre de l'autre compte que je vous avais présenté au départ, qui est comme ça. Voilà, on va le mettre en rouge. Hop, voilà, comme ça. Qui est la possibilité d'un flat depuis ici, c'est-à-dire on fait 3 vagues de baisse, 3 vagues de hausse, et dans ce cas-là, ça, ce serait une vague en 5, ce qui est tout à fait possible. Mais on a bien une divergence entre ce sommet ici et ça ici. Donc, pourquoi pas voir ça en 5 plutôt qu'en 3. Donc, ça nous ferait A, B, C, et on joue un C dans cette zone-là. Donc, moi, j'ai préféré racheter ici, parce qu'on est venu quand même toucher la zone d'égalité d'amplitude. Donc, j'ai acheté 114. Vous voyez, donc, quasiment, voilà, juste là. Donc, c'est sur les mèches. Et je joue avec le stop-loss sous ça, ici. Donc, je l'ai mis un poil plus bas, parce que je me méfie quand même des mèches sur BitMEX. Mais, si on vient mettre un stop-loss ici, ça, c'est sur le compte avec levier. Sur le compte en crosse, j'ai pas mis de stop-loss. J'ai acheté là, puis il n'y a pas de stop-loss, on verra. La liquidation est à 0,6$ à l'heure actuelle, donc j'ai encore la marge. Sachant que, si là, on tergiverse, un peu comme ici, et qu'on vient chercher cette zone-là, je rachèterai, pareil, toutes les divergences qui vont du 30 minutes au H4, même si en H4, ça m'étonnerait qu'on puisse avoir des divergences. Il faudrait quand même bien qu'on remonte ici, ce qui rendrait le compte plus boule qu'en faveur d'une correction plus profonde. Mais ça, on verra. Donc, l'hypothèse actuelle que je fais, c'est que nous avons fini notre vague 2 ici. Nous avons fini de corriger ici, et donc il faut que ce niveau tienne. Alors, il a l'air bien parti pour le faire. On a bien trouvé un cyclacheter ici. On avait une divergence aussi. Ça, vous verrez tout dans la nouvelle vidéo. On a bien sûr un signal de vente qui apparaît là, qui devrait nous entraîner un petit retracement, mais c'est un signal de vente qui apparaît avec un support respecté. À la différence de celui-là, vous avez un support qui est apparu ici, qu'on n'a pas respecté. On fait un pullback avec un signal de vente. Voilà. Bon, ça, il y aura la vidéo dédiée. Ce n'est pas le but ici. Donc là, si on passe en 5 minutes, moi, j'ai l'impression de voir quand même une vague impulsionnelle. Car il y a une bonne divergence entre ce niveau et ce niveau. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? En se disant que là, on a fait une impulsion. Et que donc maintenant, on peut s'autoriser un petit retracement qui peut aller jusqu'à 61%. D'ailleurs, si on atteint 50% de retracement pour ceux qui n'ont pas acheté... Bon, écoutez, ça se tente. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais... Ça se tentouille. Même si là, on voit quand même 3 vagues déjà de correction. 1, 2, 3. Mais on peut tout à fait faire une correction plus complexe et profonde. Si on vient chercher 50% ou 61%, ça peut toujours racheter contre ce niveau ici. D'accord ? Contre le dernier plus bas. Parce que si on vient chercher le dernier plus bas, ça invalide cette possibilité-là. Bon, sur le 5 minutes, l'analyse, ça vaut ce que ça vaut. Mais petit espoir, petit espoir. Le niveau à reprendre... Et vous voyez qu'on n'est pas venu suracheter. D'accord ? Et que là, on voit quand même bien 3 sommets ascendants. 1, 2, 3. Donc on a probablement fait une vague impulsionnelle ici. Ok ? Donc on devrait retracer, refaire une vague impulsionnelle. Et si cette vague impulsionnelle vient dans la zone de surachat, ce sera ou un ABC ou un 1, 2, 3. Et on espère avoir un 4 et 5 pour faire une nouvelle vague d'impulsion. Le niveau à aller chercher, c'est plutôt celui-là, 125, là. Si on vient casser ce niveau-là, le niveau des 125, ça ne confirmera pas parce qu'il faudrait aller plus haut. Mais ça entraînerait un avis favorable pour le fait qu'on ait fini une correction ici. Si je regarde les volumes... Bon, ce n'est pas folichon. Ce n'est pas folichon. Sur les 15 minutes, on ne peut pas dire qu'on a eu un gros volume de sel. Ici, ça, c'est des stop-losses, je pense. On ne trouve pas vraiment de gros trucs qui arrivent de grosses montées de volume. Donc il faudra voir. Si on tient à 50-62% de correction, puis qu'on vient recasser ce plus haut, là, il faudrait qu'on voit les volumes monter pour nous dire que c'est une bonne vague impulsionnelle. On avait bien la divergence 15 minutes ici. Nous témoignons que cette vague-là était terminée. Celle qui est 1, 2, 3, 4, 5, ici. Donc que celle-là était terminée. Donc ça concorde. On a bien fait un triangle ici, qui va souvent avec des vagues 4. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le scénario prend forme. On a tenu 112. On n'est pas passé loin. Pour l'instant, on tient. Moi, je vois bien 3 sommets ascendants. Donc j'aurais plutôt tendance à rester optimiste sur ce scénario-là. Sachant que ça n'invalide pas le scénario de rachat dans cette zone ici. Et ensuite, au niveau des targets, pourquoi j'ai joué ce scénario ? Parce qu'au niveau des targets, si ce scénario est juste, qu'on fait bien A, B, C, ou alors qu'on fait bien A, B, C, la target, elle est ici. À mon avis, on a le niveau qui est tout donné vers les 205, là, dans un premier temps. Donc, gros potentiel, si vous voulez vous imaginer. Bon, là, je tire un peu des plans sur la comète, mais c'est pour vous donner une idée. En ayant acheté un 114. En ayant le stop loss ici. 111.8, il est. Bon, on va le laisser là. Et en visant un TP final, à minima, ici, ça fait un ratio de 1 pour 28. D'accord ? Donc, bon. Vous imaginez bien qu'en risquant 2% de mon capital, ça me fait 28% de progression de ce dernier. Donc, c'est un trade que je ne veux pas rater. D'accord ? Je glisse au passage qu'on est en train de mettre en place un Discord dédié qui n'aura pas pour but d'être un forum de discussion de crypto-monnaie, mais vraiment axé sur l'analyse technique. Pour tous ceux qui sont abonnés, vous aurez accès en live tous les jours aux différentes AT détaillées. Sur les vidéos, on va se limiter de plus en plus au H8, sur les gros mouvements comme ça. Et le reste sera B pour vous, du coup. Voilà. Et vous aurez accès aussi également aux opportunités intraday sur les différentes crypto-monnaies. Voilà. Donc, les niveaux clés ETH, c'est facile. Il faut reprendre 125, le dépasser, et il faut bien sûr tenir ce niveau-là pour valider ce compte-là. La cassure de 125 favoriserait quand même l'affirmation d'un bottom ici. Donc, voilà. À suivre, ce niveau doit tenir. Si ce niveau K, ça n'invalide pas ce scénario, ce scénario, c'est ce qu'on appelle un 1-2-1-2, c'est-à-dire qu'on a fait une vague 1, une vague 2, et là, on fait un truc qui paraît bizarre, et en fait, c'est une vague 1, une vague 2 de sous-ordre. C'est-à-dire que ça vous paraît être de la même amplitude que ça, mais en fait, ce n'est que le début de la vague 3. Donc, vous imaginez, ça laisse espérer une grosse vague 3 derrière. C'est pour ça que c'est un scénario que je préfère jouer, car il a un risk-reward qui est énorme. Énorme, énorme, surtout si on est revenu ici. Bien sûr, plus on revient bas à chercher le point d'invalidation, plus il y a de risques. En fait, là, on se retourne et puis qu'on enfonce tout. Mais avec un risk-reward de 28, il suffit juste d'avoir raison. Très rarement pour avoir une espérance de gain largement positive. Donc, ça se tente. Surtout qu'on avait vraiment tout qui convergeait. On a bien un ABC. Moi, j'ai l'impression qu'on voit bien 5 vagues de baisse. Enfin, un mouvement en 5 vagues. On voit bien la divergence sur plusieurs UT entre ça et ça, en 15 minutes entre les deux trucs. Donc, moi, je trouvais qu'il y avait une belle convergence des divergences. Un niveau clé pas loin. Une analyse qui va. Donc, roule ma poule, comme on dirait. Donc, si on va voir Bitcoin. Mais Bitcoin, on a à peu près la même chose que ce qui était annoncé, dans le sens où, là, j'attends la confirmation d'un mouvement en 5 vagues. La zone de rachat idéale, elle est, pour moi, plutôt ici. C'est-à-dire en 100% d'extension de cette vague sur cette vague-là. Donc, à voir, à voir, à voir. On a déjà la divergence. On a déjà le cycle acheteur qui s'est mis en place. Donc, ça se trouve, c'est fini. Et on se sera arrêté à 3476. Alors que mon ordre d'achat est à 3450. Enfin, il est juste là. Je crois que c'est 3445 que j'ai mis. Bon, ce ne sera pas la première fois que Bitcoin troll à 3 dollars. Voilà, 6 dollars. Mais bon, je m'en fous. J'ai réussi à rentrer sur ETH. Donc, on va voir ce que fait PTC. En tout cas, je ne le rachète pas avec levier tant qu'il ne vient pas là. Si, lui, il est fini, tant pis. Je m'en fiche. J'ai Ethereum. Et puis, on rachètera la vague 2 de ce sous-mouvement-là. Voilà. Donc, le niveau clé, c'est exactement pareil. Il faut reprendre 3620 et le dépasser. Et idéalement, il faudrait qu'on voit 3 sommets ascendants horaires bien distincts avec une divergence pour jouer au moins 2 vagues de hausse, voire plus. Parce que là, je ne vois pas pourquoi on corrigerait ici. Donc, je garde les scénarios plutôt boules. Je trouve que le dump de ce week-end va plutôt bien avec ça. Et on arrive sur les zones de retournement où on doit y aller. Là, maintenant, il faut se réveiller. On doit y aller. On a bien tous les signaux qui vont bien. On a des cyclacheteurs. On a trouvé de la survente. On a des divergences. Voilà. Maintenant, il faut que le prix veuille. Donc, pareil, d'ici la fin de la semaine, je pense qu'on aura fini le tout début du Discord pour les abonnés. Et pareil, vous aurez accès aux zones d'achat comme ça, aux comptes détaillés, aux analyses et aux opportunités intraday. Voilà. Et globalement, c'est à peu près tout. On peut aller voir Litecoin. Et de manière surprenante, Litecoin, c'est tout pareil que les autres. On est, lui par contre, venu complètement dans la zone de rachat. On a trouvé un petit cycle acheteur. On a la divergence RSI. Donc, lui, il nous a tout donné. Et donc, il n'y a plus qu'à... D'ailleurs, pourquoi ça s'est décalé ? Voilà. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à pousser, maintenant. Donc, en tout cas, le Litecoin, pour moi, il est propre. Le niveau d'invalidation, il est... Ici, c'est le même que ce qu'on avait sur Ethereum. C'est toujours l'hypothèse d'un scénario 1-2-1-2. C'est-à-dire qu'on fait une première vague qu'on corrige. Et puis là, on fait 1-2 de sous-ordre. Même s'ils ont quasiment la même amplitude que les deux premières vagues. Avec ce qui laisse projeter une grosse vague 3 derrière. Hop. Et donc, aller chercher des niveaux intéressants qui aboutiront par là. Donc là, j'ai tout mis en bloc, tout en pâté. On peut essayer d'affiner un peu quand même. Donc, dans l'hypothèse d'un 1-2-1-2. Voici, c'est ça. C'est notre petit cadran. Sachant que ça, c'est juste pour la vague 3. Donc, avec la vague 5, on peut aisément tirer jusqu'ici. D'accord ? Voilà. Donc là, je les mets tous dedans. Parce qu'on attend de voir à peu près ce que ça donne. Pour pouvoir les placer un peu mieux. Mais globalement, là... Ah, si maintenant, on valide bien ce niveau-là. Pareil, le niveau à reprendre, il est clairement affiché. 32,7. On visera plutôt le sommet ici. Donc, 56. Pour y aller. Et vous voyez bien, au passage, la supériorité d'une approche par vague. Pas forcément Elliot, mais au moins de compréhension des vagues. Plutôt que juste des épaules-tête-épaule. Et bien qu'on a bien pump à la cassure de la neckline. Mais que ça n'a pas empêché de faire un pullback dessous. Et si on valide cette analyse-là, on fera un gros up derrière. Donc, on aurait invalidé l'épaule-tête-épaule. Et on serait reparti vers le haut. Bien sûr, si on invalide complètement, on verra plus tard. Mais, comme je dis, c'est étape par étape. Et je vous rappelle que la première étape, c'est faire votre analyse. Vous identifiez des niveaux. Donc, vous voyez, moi, je vous mets des petites cases. D'accord ? Dans ces niveaux, vous choisissez le sens dans lequel vous voulez trader. C'est-à-dire, d'après votre analyse. Est-ce qu'ici, c'est plutôt une vente ou un achat ? Moi, je vous ai dit, c'est plutôt un achat. Et vous attendez des signaux sur ces niveaux. Et c'est dans cet ordre-là qu'on fait. On ne fait pas en sens inverse. On ne prend pas un signal. Et puis, on cherche à s'adapter en fonction du signal. Non. N'oubliez pas ces étapes-là. On fera des vidéos qui seront accessibles sur le Discord dédiées à ça. Mais, parce que là, j'ai certaines questions qui montrent que vous faites à l'envers. Complètement à l'envers. Et ce n'est pas comme ça que le trading marche, malheureusement. Ce serait trop facile autrement. Et bien sûr, les scénarios que je vous donne ici, il y a un niveau d'invalidation et un niveau de pseudo-validation. Tant qu'on n'a pas cassé un des deux, on est toujours indécis. Ce n'est pas parce qu'il y a une petite case verte toute jolie et avec un signal d'achat que moi j'ai acheté que c'est bon, ça va forcément tenir. Comme je vous l'ai dit, on peut très bien se faire invalider et aller vers des scénarios de correction plus profondes, voire de nouveau plus bas en daily et weekly. C'est pour ça qu'on achète des niveaux. Et pas, bon, l'AT dit que ça va monter, donc j'achète n'importe où de toute façon, puisque ça va monter. Ça, c'est une erreur très classique qui est faite. D'accord ? On achète sur le niveau qu'on identifie. D'accord ? Voilà, donc on va regarder juste ETH, BTC. ETH, BTC, c'est tout comme les autres. Il a bien fait 5 vagues de hausse, lui, assez propre. Et là, il retrace. Pour l'instant, je pense voir 3 vagues de correction ici, ou correction un peu abrupte, j'avoue. On est sur 50% en retracement, on peut très bien s'arrêter là, surtout qu'en achat, on a de la divergence haussière. Donc pareil, on peut très bien s'arrêter là pour aller chercher beaucoup plus haut l'extension de cette vague sur celle-là à minima. Ou alors, on fait une correction plus compliquée pour éventuellement aller chercher les 65% de retracement, ou plus bas. Ça, c'est à voir, en tout cas. Un premier achat, ici, pour ma part, va être fait. Et dès qu'on a une belle bougie en horaire, c'est-à-dire que, vu que je suis déjà exposé sur ETH, je vais attendre de voir une belle hausse horaire, une petite divergence, et je vais racheter la correction de la petite montée qu'on va faire. Si, bien sûr, on vient à casser les plus bas, eh bien, j'attendrai de voir la réaction sur 61% de retracement. Voilà, en tout cas, ce que je privilégie toujours, c'est les vues haussières moyen terme pour au moins jouer à un ABC. On verra la suite après. Et je vous remercie tous pour les petits messages que vous envoyez. Il y en a beaucoup qui envoient des comptes, et le Yachtwave et tout, c'est impossible de répondre à tout. Il y en a beaucoup qui envoient des comptes qui ne respectent juste pas les règles de base. Donc, avant d'essayer de faire un, deux, trois, quatre, cinq, il faut quand même apprendre comment ça marche. Déjà que c'est très subjectif, c'est-à-dire, moi, je suis tout à fait ouvert à ce que vous n'ayez pas du tout la même chose. Ça ne me surprend pas du tout. Par contre, il faut juste que ça respecte moins les règles qui sont données. Et vous ne vous amusez pas à faire des comptes partout si vous ne connaissez déjà pas les règles de base. Ça vous évitera des grosses, grosses déconvenues. D'accord ? Voilà. On ne fait pas plus long. Je vais de ce pas aller faire ma petite séance de scalping, car il est presque 11 heures. Puis, continuer à travailler sur l'indicateur et la mise en place du Discord, qui sera en premier lieu, je vous le rappelle, accessible aux abonnés, au moins pour la section des opportunités de trade et les explications détaillées. Puis, il sera ouvert plus largement un peu plus tard, quand on sera un peu plus prêt. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.